et bien salut j'en suis ici pour les qualifications du grand prix de chine on est parti je suis comment dire j'ai un mauvais pressentiment parce que disons hier on s'est mis en expert on a mis le anti blocage des roues donc c'est la seule assistance qu'on a et puis bon la boîte de vitesse automatique aussi mais par contre en expert ça va être quand même très très dur très 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 dur mais je me suis dit là on va se lancer dans un objectif de faire tout le grand prix au minimum avec l'on expert et après on verra après pour le prochain compris ce sera autre chose je vous ai déjà expliqué hier c'est comme quelqu'un qui essaye des nouveaux modifications en voiture et tout seulement que là on modifie pas la voiture mais on modifie la force des autres pilotes et tout ça mais par contre en gros c'est ça voilà et puis là éventuellement ce sera une mauvaise modification mais on verra ça au plus tard demain pour la course en attendant on va écouter la boîte vocale voici ce qu'on attend de vous aux qualifications de ce week-end voici vos objectifs de qualification pour le grand prix de chine se qualifier en 17ème place ou plus et puis dévancer le giant palmer ok donc je vous ai parlé d'un petit concours enfin c'est plutôt une question à répondre tout simplement que je vais lancer aujourd'hui mais par contre je me suis décidé de le faire demain donc il y aura cette question demain en début de vidéo je pense et puis vous pouvez gagner une dédicace pour le prochain grand prix voilà et puis c'est en coopération avec Mercedes donc merci à eux de m'avoir proposé ce petit truc à vous proposer j'ai trouvé ça sympa allez donc maintenant on va se concentrer mentalement et tout le reste aussi physiquement tout on va s'entraîner comme ça faire des pompes et des trucs comme ça tout que vous souhaitez merci de nous rejoindre pour cette séance de qualification ici à Shanghai en Chine quand on cherche le chrono on privilégie généralement les accélérations et pointes de vitesse s'agit-il seulement de limiter l'appui aérodynamique au maximum et de négocier les virages avec soin pour foncer dans les lignes droites les écuries sont très certainement arrivées avec tout l'équipement nécessaire pour profiter de ces longues lignes droites les virages seront plus difficiles à négocier mais tout le monde sera dans le même bateau les virages sont en effet passer à la phase suivante ne va pas être facile mais on sait que tu vas tout donner voilà les gars je vais vraiment tout donner mais je ne vous promets rien parce que là ça va être très très dur et puis j'ai un peu peur qu'on va sortir avec une grosse déception à la fin mais bon on va essayer on ne va pas trop non plus s'acharner là-dessus mais j'ai vraiment peur mais bon on verra comment ça va se passer déjà pour l'instant la météo il ne va pas pleuvoir normalement donc ça va le faire ok allez c'est parti réglage du parc fermé ça on est bien d'accord maintenant on va faire une petite allez les gars on est chaud là on est prêt pour les qualifications donc 17ème ou mieux ça n'a pas été évident on a fait ça la dernière fois aussi enfin le dernier Grand Prix mais par contre bizarrement on était 18ème au final donc je ne sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas on s'est qualifié 17ème et au final on était 18ème je ne sais pas mais voilà c'est comme ça c'est comme ça donc ce virage là il va être très difficile pour l'instant on va la passer pas trop méchamment donc là pour l'instant il faut juste histoire de chauffer un peu les pneus de mettre tout en bonne température il y a quelqu'un derrière nous mais là pour l'instant nous on va faire un autre rythme et on verra on va négocier ça plus tard parce que pas trop accélérer non plus vu qu'il y a quelqu'un devant nous aussi l'idéal ce serait que on peut vraiment faire une autre tour rapide comme on le veut comme on le souhaite et puis hier c'était plutôt une journée difficile pas trop de réussite le ratio de réussite a été la réussite le réussite ça c'est du bon français ça c'est bien c'était pas super en fait donc à voir oula 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 putain là j'avais peur donc des fois je pense que pour vous ça doit être un peu rigolo un peu marrant à voir comment je conduis mais sans déconner c'est pas facile sans les aides bon là on a mis l'anti-plocage des roues donc du coup déjà les roues ne bloquent plus enfin en tout cas plus aussi vite donc du coup ça c'est une chose mais par contre voilà après tout le reste c'est quand même désactivé et puis après on est quand même en expert donc la pression est sacrément haute allez maintenant c'est parti pour notre tour rapide il y a juste quelqu'un qui vient de sortir des stands j'espère qu'il va pas trop nous gêner mais vu qu'il n'est pas sur un tour rapide il va éventuellement se pousser s'il est bien gentil pour l'instant il reste devant ça m'a l'air d'être une Red Bull ou une Toroso à voir en tout cas par contre lui il peut en effet nous gêner parce que vu que lui il n'est pas sur un tour rapide forcément il va moins vite que nous et encore j'ai l'impression qu'il essaye de faire le plus vite possible vous voyez je suis en train de me concentrer mais un truc de ouf parce que j'ai vraiment peur j'ai vraiment peur qu'on n'a absolument pas le niveau des autres et là en plus je viens de freiner beaucoup trop tard j'ai vraiment peur d'être dernier en fait et puis là on ne peut plus changer on est là on est expert et on va rester expert pour ce qu'on plie donc c'est vraiment peut-être c'est des mauvais modifications comme dit mais peut-être c'est bon aussi il faut essayer un peu dans la vie il faut tenter aussi mais je me suis dit vu qu'on va enlever l'anti-plocage des roues on peut se permettre de se mettre en expert tu es passé quatrième quatrième place quatrième pour l'instant c'est sûr que là on peut sourire encore mais on est 5 je crois en tout ou 6 on est déjà plus que cinquième sur 6 donc voilà mais pour l'instant on est encore devant Jordan Palmer et ça c'est pas mal mais peut-être il n'était pas sur son tour rapide je ne sais pas en tout cas ça fait déjà un petit coup d'espoir parce que c'est lui qu'il faut viser c'est lui notre plus grand concurrent on n'est plus que septième déjà ça j'espère que c'est une Red Bull devant parce que si c'est un Toroso on n'a même pas le niveau de Toroso bon enfin même pas le niveau de Toroso c'est vrai que Toroso est pas mal du tout non là ça va pas on peut annuler le tour ça c'est fait maintenant on va vite fait rentrer au stand on va pas perdre de temps on va rapidement rentrer au stand voir niveau temps où est-ce qu'on est exactement ok dixième sur combien sur 11 non 12 ok pour l'instant donc Arianto et Jordan Palmer n'ont pas fait mieux jusqu'ici notre meilleur tour est de 1 minute 41 6 c'est bien ça bon les autres ils sont pas loin bon Arianto par contre il a quasiment une seconde de retard puis je sais pas si il va éventuellement faire quelque chose encore là Louise Hamilton il était en train de battre tous les scores il est tout en violet ok pas du coup on va retenter notre chance bien sûr niveau réclage attendez on va aller voir ça ok par contre on a plus beaucoup de pneus là niveau pneus on est pas bon parce que là disons les temps on peut même pas tenter avec ça parce que ça sert à rien du tout on va laisser bien en super temps mais par contre la durée de vie est limitée quand même là pour l'instant on est à 16% mais bon ça peut vite fait baisser bon bref on va reprendre la piste on va faire cette fois-ci un départ lancé je vous le dis ça va pas être simple ça va pas être simple mais disons notre plus grand concurrent c'est Jordan Palmer pour l'instant on est 15ème je sais pas combien on fait encore leur tour là du coup ce virage là par contre le dernier virage je l'aime vraiment absolument pas je vous le dis c'est ça c'est pas mon virage préféré et puis celui-là non plus d'ailleurs le premier mais il faut dire que Chine c'est quand même un circuit très difficile très technique et puis avec des lignes droites donc du coup oh là 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 par contre Détiérèse là tu m'as vachement pas aidé oh non putain mais il est même pas sur son tour rapide et puis il nous fait ça qu'est-ce qu'on fait non on va faire un tour mais par contre pas rapide donc du coup on va se mettre bon voilà là par contre ça je pense qu'il s'est pris une pénalité parce que normalement c'est lui parce qu'il est sorti du stand donc du coup il faut déjà dans un premier temps qu'il dégage de là voilà si j'y arrive c'est comme un trapeau bleu donc du coup là il l'a vraiment pas fait parce que je me suis carrément accroché à lui tant pis maintenant on va de nouveau se concentrer sur nous donc là comme je dis ça va pas être un tour rapide là je suis en pauvre donc c'est vraiment juste pour passer à l'autre tour rapide donc là c'est on peut dire un deuxième tour de chauffe parce qu'en toute façon on peut pas changer de pneu on peut rien faire donc attendez j'ai un appel je vais tout de suite reprendre voilà excusez-moi il y a mon portable qui a sonné donc on va maintenant prendre encore ce dur là et puis celui-là le dernier là il faut pas que je me loue on va déjà se mettre en riche et maintenant on va tranquillement le passer proprement s'il vous plaît c'était pas propre je me suis pris le truc mais bon c'est mieux que sortir complètement allez maintenant on est parti pour encore un tour rapide oula 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 pour l'instant ça va niveau delta on est pas mal donc pour ceux qui ont pas encore compris le delta nous indique le temps qu'on avait fait avant donc en tout cas en qualification c'est comme ça dans les essais libres c'est quelque chose d'autre là c'est du coup le temps qu'ils nous mettent enfin qu'ils nous préviennent de le faire qu'ils veulent qu'on fasse en fait et puis là c'est le temps qu'on a fait avant donc là pour l'instant on perd quasiment une seconde on a quasiment perdu une seconde par rapport à avant mais pour l'instant on va continuer donc de toute façon ça nous sert à rien d'aller au stand quoique si alors attendez si si on va juste faire changer de stratégie on va laisser les pneus par contre on va juste faire rentrer au stand histoire de voir le temps donc le temps comment il est 3 minutes 40 donc on va vite fait sortir maintenant voilà on est bon on va sortir maintenant voilà comme ça on a repris le carburant et puis maintenant on va se faire un départ lancé il faut faire assez rapide maintenant parce qu'on n'a pas trop de temps pas le temps de niaiser là donc là pour l'instant on est à la 20ème place donc c'est pas le top pour l'instant c'est vraiment pas le top Jordan Palmer par contre je le vois pas où est-ce qu'il est mais je pense que il doit être mieux que nous parce que sinon il est dernier c'est soit mieux que nous soit il est dernier à voir aïe 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 ça c'est pas bon par contre je vous le dis ce virage là ça va le faire ok donc ça c'est notre dernière chance parce qu'on n'aura pas le temps de refaire un tour en une minute donc du coup ça c'est notre dernière chance maintenant donc c'est là faut pas la louper et puis quand il y a la pression comme ça souvent on la loupe allez 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 le delta pour l'instant il est pas beau mais bon on va continuer comme ça on va peut-être avoir occasion de rattraper tout ça un peu plus tard ouais mais par contre tu pourrais pas me dire ouais tiens ça serait plus utile que de me dire que je suis mauvais et lui il est bien parce qu'en gros c'était ça allez non 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 ça m'a l'air d'être pas bien parti là ok en plus c'est fini donc bien sûr il nous laisse terminer notre tour mais là rattraper une seconde quatre c'est impossible et encore après c'est juste pour rattraper nous voilà c'est qui ça c'est Hickenberg ou c'est Perez je vois pas trop oula 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 là on est comme dans une course du coup je peux même pas prendre la trajectoire idéale putain on voit encore les traces que j'ai faites avant c'est Hickenberg ok ok donc là c'est absolument foutu une vingtième plage je m'en doutais un peu bon je pensais même être dernier donc du coup je suis encore un peu surpris mais disons c'est loin d'être bien c'est loin d'être bien Palmer il est dix-huitième ok donc il a deux places devant nous ça se rattrape en course j'ai tout l'espérance en course franchement je croise les doigts pour demain j'espère mais je pense que ça va mieux se passer parce que là bon voilà tout était en expert bien sûr et puis demain aussi ça sera un expert mais par contre souvent en course ça se prépare quand même mieux parce qu'on a quand même une bonne voiture et puis si disons on merde pas trop au niveau aller au stand tous les trucs qu'il y a autour si on merde pas là dessus je pense que ça devrait le faire donc du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner demain pour l'instant on aura une belle avance par rapport à Jordan Palmer je ne sais pas ce qu'il se passe si on est à 30 mais pour l'instant au niveau face à face on est plutôt bon il nous a rattrapé un peu parce que là du coup il a fait mieux en position de qualification dans le secteur 1 il était plus rapide et dans le secteur 3 dans le secteur 2 c'était nous et puis il a fait le meilleur temps voilà forcément parce qu'il a fait les qualifications aussi donc maintenant comment ça se présente ici ok bon ça va on reste dans le vert on reste dans le vert mais voilà donc on va faire la course encore demain en expert je sais que c'est quand même très difficile mais je pense qu'on va se remettre pour le prochain grand prix en difficile mais du coup on changera un autre truc on verra encore parce que là je pense que si on se met en difficile et puis en plus on enlève l'anti-blocage des roues ça va être trop facile en fait donc du coup enfin si on laisse l'anti-blocage des roues comme ça en fait il faut le dire voilà si on laisse l'anti-blocage des roues et on met en difficile ça va être trop facile peut-être on verra encore on verra par la suite on va faire encore quelques essais mais aujourd'hui on va au tout cas enfin demain et aujourd'hui on va continuer en expert pour voir ce que ça va donner donc demain il y aura donc ces petits concours enfin plutôt cette question que je vous pose et puis vous pouvez gagner donc une dédicace dans le prochain grand prix de Formula 1 voilà donc à demain à midi pour la course du grand prix de Chine salut les gens et à demain c'est parti